Notre exemple précédent fonctionne et est tout à fait valide Cependant, nous n'avons pas profité du typage de TypeScript pour déclarer les valeurs que nous souhaitons manipuler dans notre state Heureusement, l'intégration de TypeScript avec les hooks est plutôt simple Il suffit d'utiliser le concept de généricité de TypeScript Voici ce que cela va donner côté code à la ligne 4 Nous allons mettre en place les crochets et à l'intérieur, nous allons ajouter le type de la donnée contenue dans notre state Comme vous pouvez le constater, il suffit d'ajouter string juste après avoir appelé useState Cela permet de typer les données sauvegardées dans le state et ainsi s'assurer du type de données gérées par notre state Dans notre cas, nous indiquons à React que seule une chaîne de caractère peut être sauvegardée dans notre état name Tout comme cela peut être sauvegardée dans notre cas Cetteانtre doit être la même�ière Ainsi de la chaîne de PROS La chaîneQUELVE La chaîne de PROS La chaîne de PROS La chaîne de PROS Merci.